LNC, 6h-9h, Bourdin Direct. Le tabac chez la femme. La consommation de tabac recule en France avec un million de fumeurs en moins en 2017. Sauf chez les femmes. Jean-Baptiste Bourgeon. Oui, c'est la génération des 45-54 ans qui est la plus touchée. Dans cette tranche d'âge, près de 4 femmes sur 10 sont fumeuses. C'est 10% de plus qu'en 2000. Des femmes qui ont commencé à fumer massivement dans les années 70. Et aujourd'hui, la peur de grossir, les idées reçues sur l'inefficacité des traitements font qu'il est difficile pour elles d'arrêter. Alors que le nombre de décès liés au tabagisme a été multiplié par 2 chez les femmes entre 2000 et 2014. Oui, multiplié par 2. On parlait de cette tranche d'âge, 45-54 ans. Valérie Aulier, bonjour d'abord. Bonjour. On parlait de cette tranche d'âge. Dans cette tranche d'âge, entre 45 et 55 ans, les femmes fument plus que les hommes. Oui, pour la première fois en France, on a une tranche d'âge dans laquelle on a plus de fumeuses que de fumeurs. Plus de fumeuses que de fumeurs. C'est la première fois que ça arrive. Les fumeurs ont toujours été plus nombreux que les fumeuses. C'est encore le cas globalement. Mais quand on regarde un petit peu plus précisément, dans cette tranche d'âge, on a plus de fumeuses en proportion que de fumeurs. Bon, avec les conséquences, évidemment, j'ai vu une augmentation incroyable du nombre de cancers du poumon chez la femme. Et les infarctus aussi, évidemment. Malheureusement. Alors, le cancer du poumon est un très bon exemple. Mais effectivement, ce n'est pas la seule pathologie liée au tabac qui augmente. On a les bronchites chroniques obstructives. Plus de 100% en un peu plus de 10 ans. Ça a doublé chez la femme. Les infarctus du myocarde, plus 50%. Alors que chez l'homme, c'est soit en très légère augmentation, soit en diminution. Et c'est vraiment sur les pathologies liées au tabac, chez la femme, que la dynamique est très préoccupante. Et très préoccupante, évidemment. Chez l'homme, d'ailleurs, j'ai même vu que le cancer du poumon dû au tabac avait baissé. Et baisse. Donc, ça baisse chez l'homme et ça augmente fortement chez la femme. Pourquoi ? Parce que la femme s'est mise à fumer. Pourquoi ces chiffres inquiétants entre 45 et 55 ans ? Parce que la femme s'est mise à fumer plus tard. Aujourd'hui, effectivement, les femmes qui ont des cancers du poumon aujourd'hui, c'est toute la génération de femmes qui ont commencé à fumer dans les années 60-70, avec mai 68, tous les mouvements de démancipation de la femme. Les industriels ont surfé un peu là-dessus et ont développé des produits. Ils ont réussi à donner une image glamour à la cigarette, très mode. Et les femmes ont commencé à fumer. Et aujourd'hui, effectivement, après plusieurs années de tabagisme cumulé, on observe des cancers du poumon, des bronchites chroniques. Et c'est des maladies qui sont finalement assez fréquentes, qui sont graves et qui sont associées à une mortalité très élevée. Est-il vrai que beaucoup de femmes fument encore en fin de grossesse ? Alors, on a 30% des femmes qui fument avant leur grossesse. Et on en a un petit peu plus de la moitié qui arrêtent pendant leur grossesse. Donc, il en reste 16% qui fument au troisième trimestre de leur grossesse. La plupart réduisent leur consommation, mais maintiennent une consommation. Ce qui est très dangereux pour le futur bébé à naître, on le sait. Alors, ce qui est très dangereux pour le futur bébé à naître, ce qui est très dangereux pour la mère et éventuellement pour les autres enfants présents. Et surtout, la grossesse finalement est une occasion, des fois ratée, de maintenir l'arrêt. Pour les femmes qui arrêtent, elles sont plus de 80% à reprendre le tabac à l'issue de leur grossesse. Mais comment faire ? Comment inciter les femmes ? Parce que les femmes ont peur de grossir lorsqu'elles arrêtent de fumer. Les hommes aussi, mais les femmes particulièrement. Comment faire ? Comment leur dire qu'il est possible d'arrêter de fumer sans grossir ? Les femmes qui ont peur de grossir doivent se rapprocher d'un tabacologue, de professionnels de santé qui vont pouvoir les aider à trouver des moyens d'arrêter. Il en existe aujourd'hui sans prendre de poids ou en limitant la prise de poids. C'est aujourd'hui possible, c'est difficile seul. Il faut essayer de se faire aider et d'être encadré par des professionnels de santé ou de contacter Tabac Info Service qui pourra donner des pistes à ces femmes et les entourer pour éviter cette prise de poids à l'arrêt du tabac. Oui, trop de femmes fument aujourd'hui en France. Est-ce que la France est particulièrement touchée par le tabagisme ou pas ? La France est un très mauvais élève en termes de tabagisme. En Angleterre, aux Etats-Unis, en Australie, on a 14% de femmes fumeuses, de fumeurs. En France, on en a presque le double dans certaines classes d'âge. On a des efforts à faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises. Il y a le mois sans tabac qui commence demain. C'est une occasion qu'il ne faut pas rater pour les femmes. Au moins d'essayer un mois de s'arrêter de fumer. On sait que s'arrêter un mois, c'est cinq fois plus de chances de réussir à arrêter de fumer. S'arrêter un mois, ça donne cinq fois plus de chances ? S'arrêter pendant un mois, ça permet d'améliorer cinq fois ses chances de pouvoir arrêter de manière permanente le tabac. Alors nous allons prendre un auditeur qui était avec nous, mais il a disparu de mon écran, je ne sais pas pourquoi. Il était là il y a un instant. Voilà, je pense qu'il va revenir, qu'il nous explique qu'il a arrêté de fumer. Et qu'il a réussi à arrêter de fumer, c'était un bon exemple. Bon, je l'ai perdu, il est 6h47, ça arrive, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous appelez 3216rmc.fr, je vais en parler à Agnès Buzyn. Parce que le prix des cigarettes va encore augmenter. C'est prévu ça, dans les années qui viennent. Et probablement dès l'année prochaine. Qu'est-ce qui est prévu Véronique Collier ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre depuis quelques années pour essayer de limiter la consommation de tabac. Il y a d'abord toutes les campagnes qui essaient de dénormaliser un petit peu le tabac, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et puis, il y a les remboursements des substituts nicotiniques, le paquet neutre, l'augmentation du prix. Voilà, c'est ce qui explique toutes ces opérations, explique qu'on a quand même un million de fumeurs en moins en 2017 en France. Il faut continuer la lutte contre le tabacisme. Il faut continuer la lutte et il faut orienter les messages spécifiquement dans les médias que les femmes consultent, les réseaux sociaux, les journaux, etc.